Connaissez-vous la race Chihuahua ? Je suis sûr que oui. Découvrons son origine et ses caractéristiques. Parlons des caractéristiques du chien Chihuahua. C'est pourquoi j'ai amené ma partenaire Patricia qui connaît beaucoup de Chihuahua parce qu'elle vit avec Troyes à la maison. Nous voulons faire cette vidéo pour vous, je vous recommande de chercher le reste des vidéos car nous allons beaucoup parler du chien Chihuahua. Cette première vidéo traite de l'origine du chien Chihuahua et des caractéristiques physiques qu'il possède. Ici, vous voyez trois chiots différents, une femelle adulte et deux autres chiots. Vous pouvez donc voir un peu de cette différence. Commençons par l'origine, par partie. Patricia, parlez-nous de l'origine de cette race. La race Chihuahua, ou aussi appelée Chihuahua-Nyo, tire son origine d'un chien que criait la civilisation Toltec qui était les précurseurs ou les ancêtres des Aztèques. C'était un chien qui originellement s'appelait Antéchichi et de là sont nés les actuels Chihuahua. Ce sont de très petits chiots. Selon le standard, ils doivent peser entre 1,5 kg et 3 kg maximum. Ils se distinguent par leurs petits corps compacts, les autres têtes présentes dans cette forme que nous appelons pommée, et la queue comme celle-ci, relativement longue et toujours vers les hautes, légèrement corbe. Il existe deux variétés de Chihuahuas. Les Chihuahuas à poils longs, comme celui-ci, et les Chihuahuas à poils courts. Mais la plupart sont à poils courts, n'est-ce pas ? En majorité, ils sont à poils courts. Toutes les couleurs sont acceptées dans le standard de la race, à l'exception du gris merle. Pour le reste, toutes les couleurs sont admises. D'après mes lectures, je pense qu'ils étaient originellement localisés dans l'état du Chihuahua, n'est-ce pas ? Ils étaient au Mexique, et c'est ainsi qu'ils ont reçu leur nom de race. C'est vrai, ils viennent de la région centrale du Mexique, en particulier de l'état du Chihuahua. Eh bien, leurs caractéristiques physiques sont très particulières, au-delà de leur taille et de leur poids. Ce que le standard de la race nous dit est que le museau doit être court, avec la truffe un peu relevée, avec le mufle bien serré, et la morsure doit être en pince. Les yeux sont très foncés et assez grands, très ronds. La forme du crâne est en forme de pomme, et les oreilles doivent toujours être irriguées, ainsi pointuées, c'est avec la pointe de l'oreille arrondie. Les pattes sont très finies, le corps est assez compact, ce sont généralement des chiens avec assez de musculature, et la queue est d'une longueur modérée, et normalement, ils la portent ainsi, courbée vers le haut. J'ai aussi pu lire que là-bas, au Mexique, on les utilisait pour chasser les souris, n'est-ce pas ? En certains endroits, parce que c'est un chien très agile, même s'il est tout petit, n'est-ce pas ? Bien qu'ils soient très petits, ce sont des chiens très vifs, avec énormément d'énergie, et beaucoup de vitesse quand ils se mettent à courir. Ils sont idéaux pour vivre dans des appartements petits par leur taille. C'est pourquoi on les voit tant dernièrement dans les villes. Mais même ainsi, ce sont des chiens très actifs, et ont besoin de libérer de l'énergie. Ils aiment beaucoup jouer, courir, comme n'importe quel autre chien. Et, bon, une autre caractéristique qui est aussi très sympathique chez les Chihuahuas, c'est que, malgré leur petite taille, ils sont très courageux. Ils ne connaissent pas la peur, et se confrontent à des animaux beaucoup plus grands qu'eux, sans avoir peur du tout. Comment se comportent-ils lorsque plusieurs de ces chiots vivent ensemble ? Entre eux, s'entendent-ils bien ? Normalement, ils sont très sociables. Ils aiment beaucoup vivre, en compagnie d'un autre petit chien, même de chat. Et la vérité, c'est qu'ils sont assez attachés à la maison. Ils aiment beaucoup le contact avec l'être humain. Et quand ils cohabitent entre eux ou avec d'autres chiens, même des chiens plus grands, cela se passe bien. Bien sûr, lorsqu'ils vivent avec un chien plus grand, normalement, le chef de la meute, c'est le Chihuahua. Très bien. Là-dessus, je pense qu'on va vous dire au revoir. On vous invite à chercher plus d'informations sur le Chihuahua, parce qu'on va faire plein de vidéos dans lesquelles on va vous expliquer les pathologies les plus communes, et une autre série de soins importants. Donc on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501